« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfancés. » La semaine dernière, nous avons médité la demande du pain quotidien qui était adressé au Père. Aujourd'hui, le Christ nous exhorte à demander à son Père un secours spirituel. Notre faiblesse, notre fragilité, qu'il s'agisse du péché sous toutes ses formes, ou même de la tentation, nous verrons la semaine prochaine, sont devant nous. Et malheureusement, jusqu'à la fin des temps, de notre temps, et en tout cas jusqu'à la fin du Notre-Père, le Christ nous demande d'en prendre toujours plus conscience. Il faut dire que ces trois dernières demandes nous font pénétrer progressivement dans un abîme. Elles nous aident à la fois à découvrir à quelle profondeur le péché est enraciné en nous, nous incitant naturellement à l'humilité, et elles nous exhortent en même temps à voir en Dieu notre libérateur et notre sauveur, celui qui est riche en miséricorde. La question du pardon nous mène à ce qu'il y a de plus profond, peut-être de plus essentiel dans le christianisme. Et c'est à la lumière du Christ que l'on apprend à pardonner. C'est bien le pardon des offenses qui est à l'origine de l'incarnation. En effet, le péché était tel qu'il nous était impossible de vivre le pardon dans sa plénitude. Recevoir le pardon du Seigneur sûrement, mais comment réparer ? Qu'offrir à Dieu, puisque tout vient de Dieu ? C'est-à-dire que seul le Fils, vrai Dieu et vrai homme, pouvait nous sauver. Écoutons saint Jean, dans sa première épître. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il nous a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Ainsi, la mission du Christ est bien la mission de la rédemption. Et par son sacrifice sur la croix, il nous obtient le pardon de nos péchés. Lui qui est sans péché. Oublier cette dimension, c'est négliger alors la nécessité pour nous d'être configurés au mystère de la croix si nous voulons être rendus participants de sa vie de ressuscité. Ce n'est plus finalement profiter du sacrement de la miséricorde. Et c'est même réduire l'Eucharistie à une communion. Alors que l'Eucharistie est participation et communion à un sacrifice. Le grand pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, l'a rappelé dans sa lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia. Je le cite, l'Eucharistia, je le cite, l'Eglise vit continuellement du sacrifice rédempteur. Et elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel. Car ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement dans chaque communauté qu'il offre par les mains du ministère consacré. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Mais revenons au péché de l'humanité. Quel est ce péché ? Le péché d'Adam. Eh bien, c'est se prendre pour Dieu. C'est tout simplement jouer à l'apprenti sorcier. Se mettre à la place de Dieu et proclamer même la mort de Dieu. Ce péché, ils remettent en cause le salut. Et c'est pourquoi, seuls, nous ne pouvions pas réparer ce péché. Seul le Fils a pu le faire, précisément parce qu'il est homme et Dieu. Aucun sacrifice de l'Ancien Testament n'a pu réparer ce péché. Hormis celui du Christ, parce que le Christ est à la fois le prêtre, l'autel et la victime sans tâche. Dans le pardon que Dieu nous offre dans son Fils, tout est divin. Nous touchons à l'absolu de l'amour. Que serait un monde dans lequel le pardon n'aurait plus sa place ? Eh bien, ce serait un monde entièrement clos sur lui-même, sans aucune ouverture, par où lui viendrait un rayon de lumière et d'espoir. Je pense qu'il faut nous arrêter quelques instants sur ce sacrement. Il n'est pas question, naturellement, dans le cadre de cette conférence, d'en faire la théologie. J'y reviendrai sûrement une fois. Je souhaite souligner que ce sacrement, d'abord, est un véritable parcours de combattants. Oui, il s'agit d'un combat spirituel, qui commence par la question toute simple. Mais ai-je besoin de me confesser ? Oh, je m'arrange directement avec le bon Dieu. Et puis après ? De toute façon, je ne vois pas mon péché. Ou je dis toujours les mêmes. N'ayez crainte, moi aussi. Pas la peine d'en inventer d'autres. Mais peut-être que nous pouvons soigner un peu plus notre examen de conscience. Écoutez le pape François. Entre 7 et 8 heures du soir, Je me tiens devant le Saint-Sacrement pour une heure d'adoration. La prière est toujours pour moi une prière pleine de mémoire, de souvenirs, la mémoire de mon histoire. Et il pose trois questions. Qu'ai-je fait pour le Christ ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ ? Que dois-je faire pour le Christ ? Vous savez, l'examen de conscience, C'est mettre notre vie sous le regard du Christ, En commençant par voir tout ce qu'il nous a donné, Et puis, essayer de discerner tous ces lieux, vous savez, de résistance, Toutes ces lassitudes. On s'accuse souvent de choses secondaires. Parfois, on s'accuse de tentations, Mais je rappelle que les tentations ne sont pas des péchés. Il y en a qui s'accusent de tendances, Mais les tendances font partie de notre personne. Mais où est la vraie culpabilité ? On souffre de ces fautes, mais on ne peut les supprimer. Alors on regrette, mais sans espoir. Et c'est alors l'obsession, Celle de la condamnation de soi-même, par soi-même, Dans une culpabilité désespérée. Le Christ, lui, va me faire découvrir Ma vraie culpabilité, Ma seule culpabilité, C'est de ne pas savoir aimer. Pour cela, il faut commencer par nous découvrir, Tels que nous sommes. Ne pas se durcir, Mais en acceptant de reconnaître la blessure, Nous tourner vers le Christ, Et non sur nous-mêmes. C'est l'expérience, vous savez, De tous les saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Dans l'Histoire d'une âme, Écrit, Ce n'est pas parce que j'ai été préservé Du péché mortel, Que je m'élève à Dieu, Par la confiance et l'amour. Ah, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience Tous les crimes Qui se peuvent commettre, Je ne perdrai rien De ma confiance. J'irai le cœur brisé de repentir, Me jeter dans les bras De mon sauveur. Je sais qu'il chérit l'enfant prodigue. J'ai entendu ses paroles À Sainte-Madeleine, À la femme adultère, À la Samaritaine. Non, personne ne pourrait M'effrayer. Je sais que toute cette multitude D'offenses S'abîmeraient en un clin d'œil, Comme une goutte d'eau Jetée dans un buisson ardent. Oh, frères et sœurs, Voilà l'Évangile en acte. Il y a effectivement dans le sang du Christ Une puissance de rédemption Capable d'élever en un instant L'âme la plus pécheresse Jusqu'à la plus haute sainteté. Oui, il nous faut redécouvrir Sans cesse Les miséricordes de notre Dieu Parce que c'est là Où nous découvrons Le vrai visage du Père Montre-nous, Seigneur Ton vrai visage de miséricorde Et nous serons sauvés. Sainte Thérèse A souvent redit cette prière Et c'est pourquoi Elle a chanté Les bienfaits de son Seigneur L'amour De la seule miséricorde de Dieu Vous savez ce qui fait La toile de fond De l'amour miséricordieux C'est que Dieu Est séduit Par la pauvreté Et le dénuement de l'homme Le cœur de Dieu Transpire la miséricorde Le mystère de la miséricorde C'est celui de la blessure Du cœur de Dieu Devant ceux qui se perdent En revanche Si sincère et si surnaturel Que soit notre pardon Il ne lave pas de son péché L'âme de notre frère Tout homme peut Et doit pardonner A son frère Son péché Mais Dieu seul Peut l'absoudre C'est dire que le pardon du Christ Ne ressemble à aucun autre Ce pardon Il est créateur D'un état spirituel Absolument nouveau Dans l'âme Sur laquelle il descend Il exige la mise en œuvre De la toute puissance divine Et les scribes Ne se trompaient pas En y voyant une prérogative Réservée à Dieu seul Oui On ne pourra jamais S'habituer à un tel pardon Ce pardon qui apporte la paix Non seulement parce qu'il nous donne l'assurance Que notre péché est effacé Mais parce que ce pardon Nous introduit dans l'amitié divine Et nous fait progresser Par le mystère de la croix Le fils prend notre dette Il l'acquitte Et alors le pardon descend sur nous Dans une effusion d'amour Et cet amour Est un trop grand amour C'est-à-dire que rien Ne peut en donner Une explication Oui c'est un acte d'amour Infini Et absolument gratuit En effet La doctrine de la croix Est une folie Pour ceux Qui périssent Mais pour nous Qui sommes sauvés C'est une force divine Le pardon Qui jaillit Du cœur du Christ Qui jaillit De la croix N'est pas seulement Une remise de dette C'est aussi Et surtout Une folie D'amour divin Le pardon Divin N'est pas un pardon Au rabais Il donne Beaucoup plus Il donne la grâce Qui nous fait avancer Vers la source Vers la source Qui est son cœur Rapidement Je vous rappelle Les différentes Parties du sacrement Après la préparation Il s'agit de vivre Il s'agit de vivre l'aveu Qui consiste A faire la vérité De notre être Le renouveau conciliaire A remis la parole de Dieu Au cœur de ce sacrement Dieu merci Nous sommes loin Des listes d'autrefois Mais on se sert Encore si peu De la parole de Dieu Pour découvrir Ce qui résiste Dans notre vie spirituelle Vous le savez bien Dieu ne se fatigue Jamais De nous pardonner Même si vous confessez Les mêmes péchés Il sera toujours là Au rendez-vous Alors surtout Que l'aveu Ne soit pas simplement Un chapelet De péché Mais un désir réel De s'en sortir Pour répondre A la vocation A la sainteté Il y a ensuite L'acte de contrition Qui souligne Notre désir Intime De conversion La contrition Montre Mon désir De mon sorti Et surtout Ma coopération A la grâce Dieu fait tout Mais Il y a un mais Il a besoin Du don De ma liberté Et de l'ouverture De mon cœur Après l'aveu Et la contrition Vous le savez Il y a la pénitence On appelle aussi Satisfaction Alors aussi Attention Faut pas réduire La pénitence A deux avés Et trois patères Comment réparer L'offense S'il y a un vol Oh Je peux redonner Au propriétaire Ce que je lui ai pris Même discrètement S'il y a une médisance Je peux réparer En disant du bien De la personne Dont j'ai mal parlé Etc Le rituel de la pénitence On se dit La vraie conversion S'accomplit par la satisfaction Pour les péchés Le changement De vie Et la réparation Des dommages causés Est-ce qu'après M'être confessé J'ai ce désir D'un changement De vie En tout cas C'est un remède Ce sacrement Pour sortir du péché Et renouveler sa vie Et puis Il y a l'absolution Qui est l'action de grâce Je cite Le rituel Qui est si beau Au pécheur Qui manifeste Sa conversion Au ministre De l'église Dieu accorde Son pardon Par le signe De l'absolution Par le sacrement Le père accueille Son fils Qui revient Vers lui Le Christ Prend sur ses épaules La brebis égarée L'esprit saint Sanctifie de nouveau Son temple Où il habite Plus pleinement Enfin Tout cela Se manifeste Par une participation Renouvelée Ou plus fervente A la table Du seigneur Ou parce que le fils Revient de loin Il y a grande joie Au banquet De l'église De Dieu Il est temps maintenant De voir la seconde partie De la demande Du notre père Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés A cela Tous vous reconnaîtront Pour mes disciples Que vous aurez de l'amour Les uns pour les autres Ou naturellement Il ne s'agit pas De cet amour facile Que nous donnons A nos amis Non il s'agit De cet amour Qui inclut Le pardon Et la miséricorde Pour tous ceux Qui nous persécutent Qui nous haïssent Qui nous veulent du mal Ce n'est Qu'en nous rappelant De quelle nature Est ce pardon Dont nous avons Nous-mêmes bénéficié Et surtout En suppliant Dieu De faire passer en nous Ses propres sentiments Cette miséricorde Dont il a usé Envers nous Que nous pourrons pardonner A ceux Qui nous font du mal Et surtout Leur pardonner Comme Dieu l'exige C'est-à-dire Du fond du cœur Il nous faut donc D'abord Voyez Accueillir ce pardon Accueillir cet amour Miséricordieux Parce que Sans cette charité Surnaturelle Nous ne pourrions Accorder aux autres Ce pardon Qui conditionne Le pardon divin Lui aussi Pardonne-nous Comme nous Pardonnons Aussi La formule Est d'ailleurs Comme inversée Nous semblons Demander au Seigneur De nous pardonner Comme il nous arrive De pardonner Nous risquerions alors D'être bien déçus Par le Seigneur Car nos pardons Sont parfois Des pardons Bien limités Alors Le comme Est bien De l'ordre De la grâce Il faudrait dire Apprends-nous Apprends-nous A pardonner Avec l'aide De ton pardon Le verbe Pardonner Vous l'avez bien vu Est au présent Et donc On ne peut pas Attendre C'est dès maintenant Que nous devons Que nous devons pardonner Mais j'en suis bien conscient Cela n'enlève pas Les difficultés Les attentes Les guérisons De certaines blessures Il y a un appel A donner un pardon Qui engage Tout notre être Vous savez Il ne s'agit pas D'un pardon Qui est prononcé Du bout des lèvres Ah non Ce pardon Il doit être donné Du fond du cœur Ce qui suppose Que non seulement Nous pardonnons Mais nous ne revenons pas Sur la blessure Malgré notre mémoire Que de fois L'ai-je entendu Ai-je vraiment pardonné Puisque je n'arrive pas A oublier Alors Je vais vous lire Une perle Une perle du catéchisme De l'église catholique C'est là En effet Au fond du cœur Que tout se passe Et se dénoue Et le catéchisme précise Il n'est pas En notre pouvoir De ne plus sentir Oublier l'enfance Mais Le cœur Qui s'offre A l'Esprit Saint Retourne la blessure En compassion Et purifie alors La mémoire En transformant L'offense En intercession Alors Après avoir Pardonné Surtout N'oubliez pas De prier Pour ceux Qui vous ont blessé Oh ce n'est pas Revenir sur la blessure Non C'est pour que votre Pardon Devienne Intercession N'est-ce pas Finalement Confier Et offrir Au Seigneur Celui à qui Nous avons Pardonné Allez Allons encore Un peu plus loin Il semble Que le Christ Nous demande L'initiative De la réconciliation Et du pardon L'offense Vient des autres Et le pardon Vient de nous Rappelez-vous L'évangile Lorsque tu présentes Ton offrande A l'autel Si tu te souviens Alors que ton frère A quelque chose Contre toi Laisse là Ton offrande Devant l'autel Et va d'abord Te réconcilier Avec lui Puis viens Présenter ton offrande Il y a toujours Un risque Quand on lit Cet évangile Que tout le monde Parte Et que Le prêtre Se retrouve tout seul A l'autel Mais enfin Je vois que vous êtes là Si ton frère A quelque chose Contre toi La formule Est volontairement vague Elle peut tout aussi Bien signifier Que notre frère Nous en veut Pour une offense Qui serait notre fête Ou que nous le savons Animer De mauvaises intentions A notre égard Et bien Il y a Une obligation A prendre Les devants Et d'aller à lui Dans un élan du coeur Pardonner Et demander pardon Voilà deux aspects Complémentaires Et si ton frère Refuse ton pardon A un que de blessure Dans le coeur A cause de l'orgueur Car les deux aspects Supposent Une grande humilité Nous le comprenons Naturellement Pour celui qui demande pardon Mais il en faut autant Pour accueillir Pour accueillir Cette demande En vérité En effet La demande de pardon Mets deux êtres Au même niveau Sinon Il n'y a pas De réel pardon Il y a parfois Il y a parfois Des situations Que nous croyons Irrémédiables Alors C'est alors Qu'il faut Nous jeter Dans les bras De Dieu Et lui demander De nous aider A désarmer Et c'est vrai Que parfois Il faut du temps Beaucoup de temps Alors en conclusion Plus nous avançons Dans ce commentaire Plus nous risquons D'être affolés De temps en temps En méditant Le Notre Père Je me dis Mais Est-ce que je peux encore Réciter le Notre Père Surtout en plus Si vous avez Quelques ennemis Heureusement Et il ne faut jamais L'oublier Cette prière Elle est dite Au nom de l'Église Et dans cette Église Il y a des saints Et il y a des saints Qui pardonnent De tout leur cœur On a sûrement encore Dans l'image Le saint Jean-Paul II En train de pardonner A celui qui a failli Le tuer En nous demandant De pardonner A nos ennemis Le Christ exige de nous Un amour profond Un amour profond Un amour surnaturel La charité Envers le prochain Est pour le chrétien Si nécessaire Qu'il ne peut se contenter De la pratiquer Vaille que vaille Ah oui Nous devons aller Nous devons aller jusqu'au bout Mieux encore Cette perfection D'amour Du prochain C'est la condition Du pardon De nos propres offenses Envers Dieu Si Dieu nous a tant aimés Nous devons nous aussi Avoir de l'amour Les uns pour les autres Si nous nous aimons Les uns les autres Dieu demeure en nous En nous son amour Est accompli Dit encore saint Jean Dans sa première lettre Oui c'est à cette lumière Que doit être médité Cette cinquième demande Du Notre Père Elle nous rappelle Ce qu'il y a de plus difficile Dans l'amour du prochain Et qu'il ne saurait y avoir De mesures Ni de limites Dans la pratique De la charité Je l'ai souvent dit La charité Elle a deux caractéristiques La gratuité Et l'universalité Le Christ en effet Est monté en croix Par pure gratuité Et il a sauvé Tous les hommes Sans exception Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Pardonner à ces bourreaux C'est ce que dit Saint Maximien Colbe C'est ce que fit Tant de saints Il est vrai Que c'est de l'ordre De la grâce Encore faut-il La demander Oui Il nous faut souvent Des armées Parfois Et comme curé J'ai célébré Beaucoup d'obsèques Je peux vous assurer Que parfois Le pardon Se vit Le jour des obsèques A l'église La réconciliation Des familles Réconciliation Parfois même Avec la personne décédée Et intérieurement Je disais Rien N'est impossible A Dieu Seigneur Lorsque mon frère Commettra des fautes Contre moi Combien de fois Dois-je lui pardonner Jusqu'à cette fois Jésus répondit Je ne te dis pas Jusqu'à cette fois Mais jusqu'à Soixante-dix fois Sept fois La semaine prochaine Eh bien Ce sera le jour De la Pentecôte Et nous pourrons Méditer Sur La tentation Et surtout De nous délivrer Du mal Je vous invite A vous lever Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas A la tentation Mais délivre-nous du mal Amen Et que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Merci Donc à la semaine prochaine A 17h Si vous êtes A Paris Naturellement Sinon Par KTO Vous avez vu Parfois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz